Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Les animaux sont très souvent surprenants et vous allez le voir encore plus quand on ne s'attend pas à les rencontrer. Alors de la bichette cambrioleuse au serpent qui toque à la porte, en passant par le serpent dans les toilettes, on part tout de suite à la découverte de 9 animaux qui se sont introduits dans des maisons, et ça sans aucune autorisation. C'est parti. Numéro 1, le serpent dans les toilettes. Depuis qu'Internet est Internet et que les vidéos insolites existent, il faut dire que l'homme avec un grand H a développé des peurs incroyables, comme par exemple qu'une grosse bête sorte des toilettes. Alors franchement, combien de chances y a-t-il pour que ce genre de choses nous arrivent ? Je dirais personnellement au minimum une chance sur 10 000. Et bonne nouvelle, plus besoin de vous inquiéter, car il y a un homme, Peyton Malone du Texas, qui a pris pour les 9 999 autres. Un beau jour d'été, Peyton poste une vidéo incroyablement effrayante sur Twitter, où on y voit un serpent qui sort fièrement sa tête de la cuvette des toilettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puisqu'on parle de peurs nouvelles, il a commenté son poste en disant, « J'ai toujours pensé que c'était une peur irrationnelle de ma part, et apparemment pas du tout. » D'ailleurs, comme si ce n'était pas assez dramatique, sous le tweet, on pouvait trouver toute une série de réponses incroyables qui disaient « Ici à Houston, c'est quelque chose de banal, et tout le monde s'assure que le couvercle des toilettes est toujours baissé lorsqu'il n'est pas utilisé. » Et donc finalement, quand on y réfléchit bien, on n'est pas si mal loti en France. Vive la France ! D'ailleurs, pardon d'en rajouter une couche, mais j'ai aussi retrouvé le témoignage d'une famille ayant trouvé ce qui ressemblait à une grosse boule de cheveux au fond de leur toilette. Mais malheureusement, ils ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas de cheveux, mais d'un serpent, et ont directement appelé les secours. Et comme vous allez le voir, lorsque les secours sont arrivés, et qu'ils ont un petit peu fouillé, ils ont découvert plus de 24 serpents à sonnettes à dos diamantés à l'intérieur et autour de la maison. Numéro 2, l'invasion de souris. S'il y a bien une race d'animals qui est vraiment casse-pieds, c'est bien les rongeurs. Et où qu'ils sont en plus, que ce soit dans les maisons, les habitations, les champs ou encore les hangars de stockage et même les restaurants, les souris et les rats dévastent tout sur leur passage et on en trouve vraiment partout, que le lieu soit propre ou non. Il y a quelques années, le cauchemar est devenu réalité pour certains et il y a eu une invasion de souris dans les maisons et cultures de Nouvelle-Galle du Sud. Comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment impressionnant et l'Australie, qui est de base complètement fermée et opposée à l'utilisation de pesticides, s'est vu demander par son ministre de l'Agriculture une autorisation d'urgence. Cette autorisation comprenait l'utilisation de pesticides et de médicaments afin de stopper l'invasion de souris qui a causé une perte de plus de 50 millions de dollars dans certaines régions. Et même si leur politique anti-pesticides est louable, le pays a cédé à un poison très puissant pour éradiquer cette invasion surprenante. Numéro 3, le serpent qui toque à la porte. Quand quelqu'un sonne à la porte, bien souvent, on s'attend à la visite d'une personne dont la compagnie nous plaît, même si ce n'est que le voisin. Bon, sauf si c'est les problèmes qui toquent, parfois il y a des surprises, mais là encore, elles sont souvent bonnes. Par contre, aux Etats-Unis, une chose est courante pour éviter les mauvaises surprises lorsqu'on toque à votre porte, les caméras de surveillance. Et une Américaine du Texas en a d'ailleurs fait l'incroyable expérience. Alors qu'elle était tranquillement dans sa cuisine, la femme entend à plusieurs reprises des coups à sa porte comme si quelqu'un toquait. Vu qu'elle n'attendait personne, elle décide de visionner les images de ses caméras pour savoir de qui il s'agissait et il lui a fallu plusieurs secondes pour qu'elle puisse comprendre ce qu'elle voyait. Alors non, ce n'était pas un humain qui se tenait devant la porte, mais bel et bien un serpent qui s'amusait à taper sa porte avec sa tête. Bon, bien évidemment, elle ne lui a pas ouvert, mais a plutôt appelé les secours et heureusement, plus de peur que de mâle car l'animal n'était pas de la catégorie des vénimeux. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive aux Etats-Unis, je vous laisse voir quelques extraits. Il y a même un pauvre homme qui a été filmé par sa caméra de surveillance et qui a dû finir à l'hôpital à cause de la morsure d'un serpent qui l'attendait devant chez lui. Numéro 4, visite de Winnie l'ourson. Avoir une maison avec une piscine est un rêve pour beaucoup de personnes, un rayon de soleil ou des vacances à la maison et hop, on déplie la chaise longue et on profite du beau temps au bord de l'eau. Mais malheureusement, le rêve a plutôt tourné au cauchemar pour un homme nommé Machu Bet. Alors qu'il faisait une sieste bien méritée près de sa piscine, il a été réveillé d'une manière assez particulière. A travers la vidéo de surveillance, on y voit un énorme ours brun entrer dans la propriété de Machu et s'approcher de lui alors que l'homme était déjà assoupi. Et alors que cette scène aurait pu tourner au massacre, l'ours lui donne finalement une petite tape sur le pied avec sa patte comme s'il lui disait « Hey mec, je suis ton invité, tu devrais faire un effort ». Et bien évidemment, ça a réveillé Machu qui ne s'attendait pas du tout à se retrouver nez à nez avec une bête sauvage. Dans la vidéo de surveillance, on y voit l'ours se rincer les pattes dans l'eau sous un soleil de plomb et on comprend que c'est finalement parce qu'il avait très chaud que le pauvre animal était entré dans la maison. Et en attendant, ne sachant pas comment réagir, Machu a directement sorti son téléphone et pris en vidéo ce moment incroyable. Numéro 5 Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a vraiment des endroits dans le monde qui sont effrayants et à fuir au maximum si vous avez peur des animaux sauvages ou insectes. Et comme on l'a dit, on est vraiment bien lotis en France parce que c'est clairement pas dans nos petits appartements qu'on verra un gros ours se baigner dans nos piscines. Et donc du coup, à votre avis, quelle est la différence entre nous et une personne qui vit en Floride aux Etats-Unis ? La grosse différence, accrochez-vous bien, c'est qu'aux Etats-Unis, ils peuvent appeler la police pour dire qu'il y a un crocodile dans leur piscine. Et c'est justement ce qui est arrivé à un résident possédant une villa pas très loin de Miami. Comme son collègue avec l'ours, l'homme a tout simplement voulu profiter de sa piscine et d'un brin de soleil. Mais imaginez seulement quelle a été sa surprise et son effroi lorsqu'en sortant de chez lui, il découvre dans sa piscine un crocodile qui se baigne tout tranquillement. Bien évidemment, il a directement appelé la police pour sa piscine Lacoste et du coup, ils sont arrivés pour déloger le reptile qui a pu être mesuré et tenez-vous bien, il faisait presque 3 mètres de long. Le crocodile a finalement été ramené dans un centre de conservation pour être mis à l'abri et personnellement, je crois bien que je ne me serais plus jamais baigné dans la piscine. Numéro 6 On se retrouve encore au Texas et ma foi, si vous cherchez une belle destination pour vos vacances, au moins vous savez où ne surtout pas aller. C'est l'histoire d'un homme qui se reposait tranquillement chez lui lorsque soudain, il entend des bruits de verre comme une vitre qui se brise. Directement, il décide d'alerter les policiers de son secteur pour cambriolage et je pense qu'on aurait quasiment tous eu la même réaction. Les officiers de police sont alors arrivés rapidement et se sont mis à fouiller la maison afin de trouver le malfrat. Mais en faisant leur ronde habituelle, ils sont tombés nez à nez non pas avec un voleur mais avec une biche. Oui, vous avez bien entendu une petite biche qui évidemment était toute paniquée et qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait là. Bon, heureusement, au final, personne n'a fait usage de son arme de service et ils ont réussi à faire sortir cette biche en la repoussant gentiment avec des chaises. Le propriétaire de la maison, quant à lui, est resté caché dans son placard tout le temps que la police finisse leur travail. Et le pauvre devait se faire plein de films dans sa tête en se disant que c'était un cambriolage qui allait mal finir alors que c'était simplement une biche avec le nez dans les céréales. Numéro 7 Il y a une vieille expression qui dit « Et vous n'êtes pas un vrai New-Yorkais si vous n'avez pas vécu une expérience horrible ». Et c'est clairement chose faite pour Barry Finkel. Un beau matin, alors qu'il s'apprêtait tranquillement à prendre sa toilette, un bébé rat est sorti de ses canalisations et il s'est retrouvé avec un petit rat tout mouillé dans son lavabo. Et le pire dans cette histoire, c'est que Barry a à peine eu le temps de prendre l'animal en photo qu'il s'est à nouveau faufilé dans les canalisations, sûrement pour rejoindre sa mère, ce qui n'est clairement pas rassurant. D'ailleurs, on pourrait se demander comment est-ce que ce genre de choses peut encore arriver dans l'une des villes les plus développées du monde. Eh bien, il faut savoir qu'il est quasiment impossible de gérer une invasion de rats en ce qui concerne les canalisations et le système d'égout est beaucoup trop vaste et surtout trop connecté. Bon, quand je dis connecté, vous l'avez compris, pas dans le sens de Wi-Fi, mais dans le sens que tout est lié, ce qui fait que si vous tentez de bloquer vos toilettes pour ne pas qu'un rat en sorte, il finira par trouver la sortie par votre lavabo et vice-versa. Et donc, clairement, Michael Schofield n'a qu'à bien se tenir. Numéro 8 Normalement, quand vous demandez à un enfant à quoi il pense quand il entend le mot ours, c'est tout de suite Winnie, le gros ourson avec son t-shirt trop petit et ses fameux pots de miel. Et l'ours est très souvent représenté dans les dessins animés comme un animal gentil et câlin. Il arrive aussi souvent qu'il soit représenté comme hyperglouton et une famille dans le Tennessee qui profitait gentiment du soleil en faisant un petit barbecue a pu le confirmer. Apparemment, l'odeur du barbecue et de la viande grillée a donné envie à l'ours qui s'est introduit dans la propriété bien déterminée à ne faire qu'une bouchée de toute la nourriture qu'il trouvait sur son chemin. Comme vous le voyez, la famille s'est empressée de prendre des vidéos pour les poster sur YouTube et autres réseaux sociaux. L'ours très sûr de lui marche jusqu'au grill et avec une de ses pattes saisit la nourriture plusieurs fois avant de l'amener très naturellement à sa bouche. Certains membres de la famille essaient de le faire fuir en lui criant dessus et en faisant des grands gestes mais ça ne fonctionne pas et c'est finalement la chaleur du barbecue qui le fera fuir. Et le numéro 9 Comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo les ours sont des animaux super surprenants qui ne suivent que leurs envies. Quand ils ont envie de viande ils s'invitent à votre barbecue quand ils ont trop chaud ils s'invitent dans votre piscine etc etc et il arrive même qu'ils fassent des sorties en famille. Et d'ailleurs c'est justement comme ça qu'une femme nommée Regina Keller a fait la rencontre la plus incroyable de sa vie. Alors qu'elle était tranquillement en train d'arroser ses fleurs elle a eu le droit à la visite d'un ours brun qui était venu se rafraîchir dans la petite piscine bleue de ses enfants. Et l'américaine comme d'ailleurs tous les gens de cette vidéo a eu le réflexe très 21ème siècle de sortir son téléphone et tout filmer. Dans la vidéo on y voit l'ours se balader gentiment dans son jardin avant de repérer la piscine et d'y plonger ses grosses pattes. Au départ on le voit un petit peu galéré vu qu'il est quand même bien grand et gros pour pouvoir s'allonger dans une piscine d'enfant mais quand il a trouvé la position parfaite il s'est mis à piquer du nez. Et il a finalement pu faire une bonne grosse sieste au frais. C'était tout pour moi la team à regards 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil le lien est dans la description. Sur ce on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo prenez soin de vous portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501